bonjour à toutes et à tous la nuit parfois on dit tu vois les étoiles et bien je réponds non ça c'est une étoile et ça ce sont des astres oui je sais je suis chiant quoi qu'en fait ça aussi c'est un astre et une étoile aussi définition d'un astre un astre désigne tout corps céleste visible par lui-même comme par exemple le soleil ou empruntant sa lumière à un autre corps comme par exemple la lune avec le soleil alors non les satellites artificiels ne sont pas considérés comme des astres je dis ça au cas où bon bien sûr en fait dire tu vois les étoiles n'est pas totalement faux puisqu'en grande majorité on voit de vraies étoiles bref voici la liste non exhaustive de tout ce qu'on peut appeler un astre oui quasiment tout en fait alors bien évidemment il y en a qu'on voit plus facilement que d'autres et pour mesurer leur luminosité on utilise ce qu'on appelle la magnitude la magnitude qu'est ce que c'est et bien il y a deux types de magnitude la magnitude absolue et la magnitude apparente la magnitude apparente c'est celle qui désigne la luminosité d'un astre de là où on se trouve par exemple nous de la terre quand on regarde mars et la magnitude absolue c'est la luminosité de l'astre si on se trouve à 10 parsec de celui ci en gros on se met à 10 parsec de n'importe quel astre et on voit comment il brille apparente donc et absolue la magnitude est un nombre sans unité dont l'échelle et si je puis me permettre à ces complexes ce n'est pas familier avec le terme de logarithme exactement je ne vais pas rentrer dans les détails on va rester simple il faut juste savoir que l'échelle est inversée mieux vous voyez un astre plus sa magnitude est négative par exemple le soleil à une magnitude de moins 26,7 tandis que celle de pluton est de plus 15 mais vous allez sûrement vous demander pourquoi voit-on mieux d'astre que d'autres eh bien déjà vous doutez bien qu'il y a la distance entre nous et l'astre il y a bien évidemment sa taille et il y a bien sûr ce que vous utilisez pour le regarder des télescopes des jumelles ou encore rien du tout alors pour ce qui est de regarder des étoiles avec vos petits yeux et d'autres détails comme pourquoi cette étoile est ainsi ou pas je vous renvoie vers la vidéo de yang solo de la chaîne 12 par sec qui vous expliquera très bien tout ça la distance et la taille de l'astre sont donc deux des facteurs principaux mais si ce n'est pas une étoile qui elle émet sa propre lumière il faut alors que l'astre réfléchisse 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 suffisamment la lumière et c'est là qu'arrive bond non non pas celui là pas l'albédo de bond mais qu'est ce que l'albédo de bond que l'on peut aussi appeler simplement albédo ou encore albédo bolométrique et bien c'est en gros le pouvoir réfléchissant d'une surface c'est un peu comme la réflectance pour ceux qui s'y connaissent un peu en photométrie sauf que là c'est pour l'astronomie l'albédo bolométrique a été introduit au 19e siècle par george philippe carter bond tu fais aucun effort l'albédo n'a lui non plus pas d'unité et sa valeur est comprise entre 0 et 1 plus le chiffre après la virgule est élevé plus l'astre réfléchira à la lumière par exemple pour 0 vous avez un corps parfaitement noir et pour 1 et bien vous avez un miroir mais pourquoi oui encore un pourquoi pourquoi un astre est un albédo plus élevé qu'un autre et bien c'est à cause de son atmosphère et de sa surface prenez vénus par exemple non pas celle là la planète déconne ce truc vénus possède un albédo de 0 75 tout cela c'est à cause de son atmosphère qui est composé de nuages très épais prenons un autre exemple la lune vous imaginez bien c'est que de la caliasse grise donc ça doit pas être top et bien en effet son albédo est de 0,11 la terre a elle un albédo de 0,3 ça veut dire que c'est trois fois plus que la lune alors pour la terre bien sûr c'est un albédo moyen parce que on a de la glace au nord et au sud on a de l'eau au milieu enfin bon vous comprenez du coup si vous allez sur la lune la terre vous éclairera mieux que la lune nous éclaire quand on est sur la terre c'est bon alors attention il y a deux types d'albédo utilisé l'albédo de bonde dont on a parlé et l'albédo géométrique alors je ne vais pas rentrer dans le détail du pourquoi de leurs différences encore une fois mais sachez que par exemple l'albédo géométrique la valeur peut juste être supérieure à 1 c'est par exemple le cas pour encelade un satellite de la planète saturne qui a un albédo supérieur à 1 qui est de 1,375 il me semble alors que son albédo est de 0,81 voilà donc pour l'albédo et la magnitude et on va finir par une question chacune allez-y toi d'abord ok combien on peut voir d'étoiles à l'unus il y a de bonnes conditions météo il y en a environ 3000 à toi c'est lesquels les trois astres les plus brillants que l'on peut voir depuis la terre et ben tout simplement le soleil la lune et vénus si vous vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je ferai ce que je peux pour y répondre du mieux possible si j'ai fait des petites erreurs dans les vidéos n'hésitez pas à me les signaler comme ça je les corrige et je mets mes corrections en descriptions je suis pas un astrophysicien je suis juste un grand passionné donc il m'arrive de faire des erreurs j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas bien sûr à liker partager commenter voilà vous connaissez sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde à plus ciao